Salut à tous, connaissez-vous Doris Wallis ou plutôt celle qu'on appelle Doris Darling ? Non ? Alors c'est qu'il vous manque sûrement quelqu'un dans vos relations. Mais attention, pas certain que Doris ait envie de vous compter parmi ses amis. Comment diable, cette grosse vache de Trudy Hobson a-t-elle pu croire qu'elle était actrice ? C'est au théâtre du Petit Saint-Martin que je vous propose de venir regarder vivre l'épouvantable et extravagante Doris, incarnée par la comédienne Marianne Sergent et mise en scène par une autre Marianne, Marianne Grove. L'affiche est impressionnante, voire même inquiétante, à coup sûr, ça va flinguer. Je tire à boulet rouge au bus qui bouge ! On se tamponne les amis d'un avec une porte-fenêtre de ce qu'il y avait dedans ! C'est dans ce décor à la fois minimaliste, épuré, design et en même temps délirant, que chaque soir, les comédiens donnent vie aux héros très spéciaux de la pièce de Ben Elton. Et comme le dit l'adage maintenant célèbre, Doris Darling n'aurait jamais été au théâtre. Et si tu commençais par te faire greffer une tête, pile de tétard ! Ici, c'est ta bouche et là, c'est ton service. Si vraiment, elle avait un autre visage, crois-moi, elle le mettrait en vitraille. Habillée d'invraisemblables tenues, juchées sur d'impressionnants talons, Doris Wallis, journaliste scandaleuse de la presse People, dicte sa loi et terrorise le microcosme culturel. Méchante, elle s'en vante et se satisfait d'être une hybride entre cruelle à d'enfer des sangs et d'almaciens et Miranda Pristli du diable s'habille en Prada. Excusez du peu ! Plus le monde va mal, mieux je m'avance ! Et quand Doris manque d'énergie, elle n'hésite pas à se repoudrainer d'une manière singulière. Allez, venez au théâtre du Petit Saint-Martin, rencontrez Doris Wallis dans un festival de paillettes, de strass, de fourrures et de migoudis. Vous allez adorer Doris Darling et elle ne vous loupera pas. Et j'adore ce que j'écris.